Musique Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour rapport juste à Franchement Super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va comparer Big Cartel et Shopify en vous expliquant les différentes offres et ce que ça va pouvoir vous apporter Avant toute chose, je préfère vous informer du coup comme vous l'aurez remarqué on se retrouve pas en facecam comme à notre habitude c'est dû au confinement qui ne me permet pas de faire ça en conditions suffisamment respectables pour vous proposer quelque chose de propre comme je pense faire à mon habitude donc aujourd'hui on va faire ça en voix off pour que ce soit plus quali au niveau du son parce que sinon la pièce où j'aurais pu me filmer résonne comme jamais et là aujourd'hui ça va être plus simple de faire ça dans un dressing pour le coup Autre chose que j'aimerais vous dire, j'ai créé un compte Instagram exprès pour les podcasts et pour le contenu qui vont être diffusés sur cette chaîne et vous avez également le compte Twitter, je vous mets tout ça en description je vous invite vraiment à aller voir pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo plus on va être nombreux dessus, plus ça va m'aider et il y a la création aussi d'un gros projet que vous pouvez déjà retrouver dans les liens de la chaîne mais j'en dis pas plus celui-ci va permettre de... enfin ça va être un gros projet pour le coup ça demande beaucoup de taf mais ça va être un gros projet donc suivez tout ça sur les réseaux sociaux, vous allez avoir toutes les informations et on va pas perdre plus de temps et on va se retrouver tout de suite dans le vif du sujet Alors pourquoi j'ai décidé de comparer BigCartel et Shopify ? D'une part parce que j'ai pu tester les deux et on m'a donné des arguments pour passer de l'un à l'autre et suite à une période de test de plusieurs mois sur le second et bien j'ai pas mal de choses à vous dire pas mal de choses de retour sur expérience en tout cas je dis pas avoir fait la meilleure expérience dessus quoi qu'il arrive, j'ai vendu sur les deux je sais ce qui est le plus avantageux et ce qui du moins m'a permis en plus ou moins de temps de faire des chiffres plus ou moins conséquents en fonction du site donc on va commencer avec BigCartel rapidement au niveau des aspects positifs c'est que BigCartel si vous n'avez pas de budget de base vous avez des offres qui commencent à 0€ par mois donc c'est à dire que vous pouvez être sur BigCartel gratuitement et vendre jusqu'à 5 produits alors comme vous pourrez vous en douter c'est pas aussi beau que ça en a l'air pour le coup c'est vraiment bien parce que l'offre se prête vraiment bien à tous ceux qui veulent débuter ou quoi mais vous êtes assez limité vous pouvez pas mettre de nom de domaine pour ça il faudra payer directement et passer la formule à 10€ par mois donc ça reste vraiment raisonnable pour le coup mais si on reste sur cette formule à 0€ voilà pas de nom de domaine vous avez qu'une seule image par produit et ça limite à 5 produits votre boutique pour le coup ça vous permet quand même de vendre 5 produits et de commencer à faire des bénéfices à vendre, voir si votre produit plaît donc c'est déjà un bel avantage pour le coup la plus grande offre présente sur BigCartel va être à 30€ ce qui équivaut à la formule de base de Shopify et pour celle-ci vous pouvez mettre jusqu'à 500 produits avec tout un tas de suppléments tout un tas d'options qui vous sont disponibles pour le coup vous pouvez modifier votre site vous pouvez modifier les templates vous pouvez rentrer dans les CSS il me semble voilà il y a plein de choses à pouvoir faire qui sont offertes à partir de 30€ enfin au maximum à 30€ donc ce qui reste vraiment raisonnable pour le coup donc pourquoi je recommanderais BigCartel ? dans un premier temps BigCartel c'est idéal pour commencer sans fond donc comme je vous l'ai dit si vous n'avez pas de sous si vous avez par exemple fait un peu de stock et que voilà votre argent vous l'avez mis dans le stock et que vous n'avez pas les moyens de mettre plus ailleurs c'est vraiment l'idéal pour commencer c'est simple à comprendre vous avez plein de templates enfin du moins plein il n'y en a pas non plus des tonnes et des tonnes mais vous avez quelques templates de base qui sont vraiment simples à comprendre vraiment simples à agencer et ça change de Shopify même si Shopify est très simple aussi Shopify est un tout petit peu plus complexe mais pourquoi c'est plus complexe ? parce que ça va vous offrir plus d'options mais on va en parler juste après comme je vous l'ai dit vous avez des templates donc vous avez des templates de base vous avez plein de templates qui vont se prêter plus ou moins à l'activité que vous faites et pour le coup quand vous voulez vendre des vêtements parce que c'est sur ça qu'on spécialise aujourd'hui et bien c'est vraiment adapté pour le coup donc dans les points négatifs j'avais marqué justement le nom de domaine que vous ne pouvez pas avoir dès la formule d'entrée mais après vous pouvez le payer bien sûr ce qui veut dire que si vous voulez absolument avoir un nom de domaine il va falloir payer le nom de domaine et la formule au minimum à 10 euros donc ça reste quand même largement raisonnable le vrai point faible aussi pour moi c'est au niveau du marketing et de la publicité c'est beaucoup plus dur parce que vous n'allez pas avoir accès ou du moins pas aussi simplement à toutes les offres que vous pourriez faire par rapport à Shopify notamment ou d'autres sites comme Wordpress ou quoi mais là on va spécialiser sur Shopify bicartel voilà c'est bien plus compliqué même pour mettre un pixel dessus le lien est hyper dur à mettre dedans il y a plein de lignes où il faut vraiment arriver à trouver précisément le truc et tout alors que sur Shopify c'est vraiment très explicite donc on va revenir dans la conclusion sur ces points là mais quoi qu'il arrive on va passer maintenant à Shopify et Shopify quels sont les avantages ? et pour le coup je n'ai pas trouvé beaucoup de désavantages si ce n'est même pas du tout donc déjà vous avez une période d'essai de 14 jours qu'est-ce que ça vous permet ? donc c'est gratuit bien sûr c'est hyper bien quand vous voulez voilà vous avez votre idée vous savez tout et bien pendant 14 jours vous avez largement le temps de créer votre site de créer votre produit de tout mettre sur la page boutique et de commencer à vendre en 14 jours si vous êtes efficace tout ça ça peut être fait même en moins d'une semaine si vous êtes bon suite à ces 14 jours gratuits vous avez différentes formules qui s'adaptent en fonction de votre chiffre d'affaires pour le coup parce qu'en fait il y a deux formules enfin il y en a plusieurs mais il y a une formule business il y a une formule standard donc je vous conseille la formule standard donc pour le coup la formule standard commence à 30 euros donc après bien sûr vous avez cette formule de base à 30 euros que vous pouvez faire évoluer en fonction du chiffre d'affaires que vous faites pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire évoluer en fonction du chiffre d'affaires ? parce que vous avez un pourcentage qui est pris sur chacune de vos ventes pour être plus précis ce pourcentage est pris à la fin du mois en fait sur tout le chiffre d'affaires que vous avez fait ce qui veut dire qu'à partir d'un certain moment il va être plus avantageux de passer sur une formule plus chère pour que ça réduise ce pourcentage là et que votre chiffre d'affaires n'en soit pas impacté alors le gros avantage c'est que vous avez des templates gratuits et des templates payants bien sûr mais notamment vous avez un thème début qui est extrêmement bien qui suffit largement pour vous lancer qui lui du coup comme son nom l'indique est gratuit et avec ça vous avez tout un tas d'options et notamment la personnalisation du nom de domaine etc qui sont déjà disponibles étant donné que vous payez les 30 euros quand même de base mais dès le début dès vos 14 jours d'essai vous pouvez déjà choisir une formule ce qui va vous permettre de personnaliser complètement votre site qui ne sera d'habiter qu'à partir des 14 jours bien sûr et il me semble que vous pouvez envoyer un mail pour demander une prolongation de ce temps d'essai pour vous permettre tout simplement de garder un peu plus de temps ou d'essayer de faire vos premiers chiffres avec et ensuite de vous lancer correctement dedans en payant les 30 euros par mois donc par rapport je vais rebondir sur le point négatif que j'avais cité sur Big Cartel vous au niveau du marketing et de la publicité sur Shopify ça va être bien plus simple il y a plein d'éléments de personnalisation ce qui va vous permettre d'appliquer des offres ce qui va vous permettre de mettre des messages des pop-up plein de choses parce qu'il y a plein d'applications intégrées et ça je vais y revenir ensuite mais c'est surtout au niveau du pixel comme je l'évoquais tout à l'heure là vous avez carrément une ligne où vous rentrez le lien et là vous avez toutes les données qui sont tracées et c'est vraiment d'une simplicité monstrueuse et je trouve qu'au niveau de l'ergonomie du site au niveau du design et tout ça vous avez bien plus de possibilités de faire des choses belles avec Shopify qu'avec Big Cartel ça reste beau avec Big Cartel bien sûr mais c'est plus complexe et ça va être des thèmes que personnellement en tout cas en connaissant l'outil je reconnais absolument à partir du moment où c'est un site Big Cartel je reconnais hyper facilement Shopify c'est plus compliqué au vu de tous les templates qui peuvent y avoir même si au fil du temps au bout d'un moment vous commencez à reconnaître les sites et tout là pour le coup Big Cartel c'est très vite vu quand c'est le cas en tout cas donc j'en parlais tout à l'heure mais la navigation est plutôt intuitive quand vous vous baladez sur le site que ce soit pour la personnalisation d'ailleurs que quand vous êtes un client si le site est bien construit par la personne qui le travaille donc vous en l'occurrence la navigation est géniale pour le coup vous pouvez tout personnaliser toutes les couleurs donc pour le coup sur un site bon je divague un peu sur un autre sujet mais quand vous faites un site essayez de garder un thème entre 2-3 couleurs des thèmes assez simples donc par exemple du blanc, du noir et une couleur supplémentaire qui va être l'effigie de votre logo donc par exemple du vert, du rouge ou autre chose et donc au niveau de la navigation vous avez tout un tas de personnalisations vous pouvez mettre un bandereau tout en haut en mettant par exemple offre exceptionnelle aujourd'hui ou par exemple un t-shirt acheté égale moins 10% sur les chaussettes ou quoi voilà vous avez plein de possibilités de personnalisation dessus qui sont vraiment hyper intéressantes j'y reviens encore une fois mais vous avez des applications qui sont intégrées vous en avez également dans Big Cartel mais pour le coup sur Shopify vous en avez bien plus sauf erreur de ma part et vous avez plein 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 d'applications qui vous permettent de faire plein de choses différentes et vous avez notamment des applications quand vous voulez faire du e-commerce ou du dropshipping directement reliées avec AliExpress vous avez tout un tas d'applications qui vous permettent alors payantes ou non d'ailleurs mais qui vous permettent d'avoir plus d'infos plus de maniabilité vous pouvez aussi déléguer avec des applications qui vont prendre en charge directement les commandes voilà vous avez un choix vraiment énorme le catalogue est vraiment grand je vous invite à faire un tour dedans si jamais vous avez le temps mais en tout cas voilà très intéressant à étudier donc maintenant je vais en venir à la conclusion la conclusion est très simple pour le coup il n'y a pas de gagnant ni de perdant parce que Big Cartel c'est le meilleur moyen de se lancer quand on crée un produit notamment quand par exemple ça va être de la création de vêtements là pour le coup vous mettez déjà des frais en amont si vous faites du dropshipping par comparaison vous n'allez pas forcément mettre de chiffres en amont donc pour le coup Shopify sera la meilleure solution alors que si vous faites votre marque de vêtements au début par exemple ou que vous êtes un petit indépendant qui crée par exemple des trucs à la main des bijoux des choses comme ça voilà Big Cartel c'est la meilleure solution parce que si vous avez un budget restreint vous pouvez commencer en vendant 5 produits sans payer quoi que ce soit et même mettre 10 euros par mois je pense que tout le monde en est capable c'est ce que vous mettez dans Netflix Spotify ou Deezer ou n'importe quoi d'autre vous pouvez largement les mettre là dedans et vous pouvez mettre à ce moment là 25 produits si je ne me trompe pas et avoir votre nom de domaine donc ça vaut vraiment le coup pour ceux qui débutent le gros avantage c'est que ça va vous permettre de faire de la trésorerie et de voir aussi si l'objet que vous vendez plaît aux gens est-ce que c'est le bon prix est-ce que c'est le bon produit est-ce que c'est mon offre et qu'il ne fonctionne pas tout ça vous pouvez l'étudier en fait pendant cette période là à voir pour la modifier et une fois que vous avez le truc qui fonctionne et bien vous pouvez passer à l'étape supérieure et passer à Shopify dont on va parler maintenant pour moi c'est la solution ultime en fait une fois que vous êtes en place pourquoi ? parce qu'une fois que vous êtes en place sur votre stratégie et que vous maîtrisez tous les aspects de votre produit que vous avez fait une étude de marché que vous avez monté un business plan et tout ça pour moi Shopify si vous savez où vous allez vous pouvez l'utiliser à votre avantage à 100% pour le coup il y a tellement de choses à pouvoir faire avec tellement de templates tellement de possibilités de personnalisation que derrière c'est vraiment le produit qui va vous permettre de vendre tout et n'importe quoi d'après moi bien sûr une fois que vous maîtrisez tous les aspects encore une fois donc voilà si vous commencez avec peu de budget je vous recommande Big Cartel et que vous voulez tester votre produit aussi ça peut être un vous pouvez avoir déjà du budget mais vouloir tester votre produit vous pouvez commencer avec Big Cartel mais sinon je vous conseille ensuite d'évoluer quoi qu'il arrive sur Shopify pour continuer à vendre je préfère le préciser parce que je viens d'y penser ça peut faire un peu la personne qui vend les sites je suis sponsorisé par aucun des deux pour le coup je suis en contact avec aucun des deux c'est juste par rapport à mon expérience que j'en parle et parce que j'ai eu des demandes à ce sujet là en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous